Les chiens japonais ont vraiment quelque chose de spécial, autant dans leur look que dans leur façon d'être. Du fait certainement de leurs caractéristiques orientales ou de leur tempérament fidèle, beaucoup de gens cherchent à en savoir plus sur eux. C'est pourquoi Planète Animal a choisi de vous présenter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'hier race de chiens japonais. Akita Inu L'Akita Inu est une race de chiens japonaises millénaires qui cohabite avec l'homme depuis plus de 3000 ans. Ce magnifique chien a eu différentes fonctions à travers l'histoire, mais est aujourd'hui considéré comme un chien de compagnie très populaire. Les chiens de cette race ont en général une très forte personnalité et ont tendance à se montrer timides. Il sera donc important qu'ils socialisent dès qu'ils sont chiots. Aussi, les Akita Inu sont des chiens assez silencieux qui n'aboient pas pour rien. Donc si vous en entendez un qui aboie, restez sur vos gardes. On dit souvent que les Akita sont des chiens d'un seul propriétaire. Et bien que ce soit généralement le cas, ils peuvent aussi très bien s'adapter à une famille. Ces chiens sont très fidèles et dévoués. La preuve en est, l'histoire de Hachiko, le chien le plus fidèle du monde. Shiba Inu La race de chiens japonaises Shiba Inu est l'une des 6 races de chiens endémiques du Japon, et également l'une des plus anciennes. Son apparence est très similaire à celle de l'Akita Inu. Bien qu'il soit beaucoup plus petit, ils sont sympathiques, très actifs, fidèles et un peu timides. Le Shikoku Inu Le Shikoku Inu, originaire de l'île de Tosa, était autrefois utilisé pour la chasse aux grands animaux comme le sanglier ou le cerf. Trois variétés de cette race sont connues, l'Awa, le Ongawa et le Hata. En apparence, il ressemble au Shiba Inu, bien qu'il soit sensiblement plus grand. On considère que c'est l'une des races du chien de la moyenne. C'est un chien très actif, agile et énergique, en plus d'être fidèle. L'Okaido Inu, de taille plutôt grande, est un chien fort aux courbes, robuste et rectiligne. On pense que sa lignée pourrait provenir de Chine, bien que ses origines remontent à plus de 3000 ans. C'est un chien qui a toujours été utilisé pour le gros gibier, par exemple pour chasser l'ours, ou encore le sanglier ou le fang. Sa race fait partie de la famille des Spitz. Ce sont des chiens très actifs, faciles à motiver et intelligents. Ils se distinguent également par leur loyauté envers leur propriétaire. Le Kishu Inu est un chien local qui habite l'île depuis des centaines d'années, bien qu'il s'agisse d'un chien peu répandu dans l'Ouest. Dans l'Antiquité, sa fourrure présentait des couleurs vives. Avec le passage du temps, les variétés les plus courantes ont été dérivées du blanc, beige et noir. Le caractère est calme avec une prédisposition docile, à condition qu'il fasse de l'exercice quotidiennement, et se voit offrir compagnie et affection, bien que cela puisse varier selon le degré d'exercice qu'ils effectuent. Le Tosa Inu. L'histoire du Tosa Inu est relativement courte. Il est né en 1848 à la suite de croisements entre le Shikoku Ken, le Bulldog, le Dog, le Braque allemand et le Grand Danois. C'est un chien courageux, fort, énergique et très fidèle. Malheureusement, il fut souvent utilisé comme chien de combat pendant des générations. Spitz japonais. Le Spitz japonais est issu de la variété des chiens de Spitz arrivés au Japon vers 1920. Bien qu'il soit assez silencieux, le Spitz utilise souvent les abondements comme une alarme chaque fois qu'il détecte des personnes ou d'autres chiens à la maison. Contrairement aux Samoyèdes ou aux Eskimos américains, très proches les uns des autres, le Spitz japonais est peu connu. Épagnole japonais. Il existe de nombreuses théories sur l'origine de l'épagnole japonais. On pense que la race est d'origine coréenne et qu'elle a été offerte à la royauté japonaise. En tout cas, il partage une grande ressemblance avec les Péquinois et d'autres races chinoises ou originaire d'Asie. C'est un petit chien au tempérament actif, alerte et indépendant. Kaiken. Le Kaiken est également connu sous le nom de Tora Inu et est apparenté aux Spitz japonais. Cet ancien chien de Sass fait partie de patrimoine culturel du pays, mais qu'il ne soit pas l'une des races plus communes au Japon. Ils sont particulièrement intelligents et actifs, très loyaux et en tendance être sociables. Terrier japonais. Le dernier de notre liste est le Terrier japonais. C'est une race peu connue et qui descend du fox terrier européen croisé avec des petits chiens indigènes. C'est un petit chien jovial, énergique, particulièrement actif et joueur. C'est ici que se termine cette vidéo, en espérant qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...